voilà merci du coup pour me présenter rapidement moi j'ai intégré le collectif Finstanzette depuis janvier dernier donc comme vous voyez avec Maurizio qui vient d'arriver il y a une dynamique assez forte portée sur l'inclusion de nouveaux membres moi du coup je suis tombé dans la marmite de l'intelligence collective et la gouvernance partagée tout simplement par les problématiques que j'ai rencontrées dans les différentes organisations dans lesquelles j'ai travaillé aussi bien des petites entreprises familiales que des grosses multinationales et de me dire alors moi je pensais que dans les petites entreprises ça marchait bien mais en fait pas tant que ça et donc voilà et de me dire mais en fait c'est en lisant le livre de Frédéric Laloux sur réinventer nos organisations que je me suis dit ah mais en fait le problème c'est pas forcément moi c'est peut-être les organisations dans lesquelles je travaille et du coup je me suis rapproché de différentes organisations qui travaillent comme ça et je me suis dit bah ouais ça existe et on peut apprendre à faire différemment donc voilà donc c'est un peu le sujet de ce soir de vous partager un peu effectivement comme disait Mauricio en introduction notre vision nous à l'instant Z sur ce qu'est la gouvernance partagée parce que ça fait que c'est une discipline assez nouvelle et donc du coup voilà il y a pas mal de choses qui bougent régulièrement là-dessus mais l'idée donc c'est arriver à poser nous en tout cas notre grille de lecture notre philosophie comment nous on voit les choses voilà donc comme disait Mauricio n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et et dans tous les cas l'idée c'est que je fasse un petit temps de de présentation d'une demi-heure 40 minutes maximum et qu'après on est on est au moins une demi-heure de temps d'échange question-réponse voilà et bien c'est parti ah ouais peut-être pour me présenter plus dans le détail parce que du coup Stéphane a a fait lien avec le jeu du Tao effectivement moi je me suis formé aussi au jeu du Tao je fais j'ai fait ma communication non-violente je me suis formé à à tout plein d'outils différents dont le Dragon Dreaming aussi et du coup à l'instant Z justement on vient mixer différentes approches donc du coup on intègre des outils de communication non-violente on va intégrer des outils du Dragon Dreaming qui est une méthodologie de gestion de projet et également du coup de l'holacratie sociocratie tous les courants de gouvernance partagée voilà du coup on a pris l'image du Donets parce que ça représente potentiellement une image intéressante quant à la gouvernance voilà donc aujourd'hui on pourrait revoir les types d'organisation à peu près de deux manières c'est-à-dire qu'il y aurait les entreprises en forme de structure pyramidale qu'on représente avec le petit cercle à gauche où effectivement le cercle jaune du milieu représentant le chef qui décide par rapport aux collaborateurs qui sont autour et il y a également du coup la structure associative qui pourrait représenter une structure de type horizontal où on pourrait être dans c'est le groupe qui décide mais du coup quelque part on passe de l'entreprise qui est quelque part la dictature d'un ou des chefs à une structure horizontale où c'est quelque part la dictature du groupe parce qu'il faut tout le temps en faire tout ensemble et quelque part la gouvernance partagée nous selon nous ça pourrait justement dans cette structure en cercle pouvoir combiner les deux c'est-à-dire avoir des décisions individuelles et en même temps des décisions collectives et quelque part la gouvernance partagée c'est un peu l'art de décider ensemble et de définir ensemble comment on a envie de prendre les décisions et donc effectivement pour cette structure dite pyramidale donc là on voit le dessin en grand donc effectivement c'est représenté de quelque part moi je vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé il fallait tout le temps voir avec le chef moi quelque part je n'avais en tant que subordonné que très peu de marge de manœuvre quand bien même dans la fiche de poste on me disait que je pouvais faire ceci ou cela de manière plus ou moins autonome mine de rien derrière tout le temps elle est validée par le chef que ce soit pour ne serait-ce que dépenser 50 euros ou quoi voilà donc il y a vraiment cette notion de contrôle qui est très forte dans ce type de système et qui fait que notamment dans le dernier travail que j'ai fait dans un hôpital en fait c'est aussi les managers et le chef le directeur in fine en fait ce sont des postes où les personnes à la fin se retrouvent engorgées par tout un tas d'informations et vu qu'on attend à chaque fois qu'ils prennent des décisions en fait ils se retrouvent complètement toutes les informations leur arrivent sur eux et en fait il y a quelque part trop d'informations et donc du coup ça fait un peu entonnoir maintenant donc du coup ça nous amène effectivement des points faibles qui sont potentiellement le sentiment d'impuissance en tant que salarié dans une structure du coup comme je me sens un peu impulsant du coup je ne me sens pas super engagé ni responsabilisé et on est vraiment dans ce côté de il faut prévoir et contrôler à chaque fois par les systèmes de procédures de normes tout ça et voir il y a même des jeux de pouvoir avec des batailles d'égo c'est quelque part le dernier boulot que j'ai fait c'est dans un hôpital pour enfants associatif et justement je m'étais dit ok en ayant travaillé dans l'entreprise dans l'industrie avant je m'étais dit que les batailles d'égo quand on a travaillé dans un hôpital pour enfants a priori l'égo on le met de côté pour aller travailler au service des enfants et en fait non le système fait que malheureusement on est quand même dans des batailles d'égo quand bien même une structure elle est associative pour aider des enfants et avec les plus belles intentions par contre il y a des points forts qui sont la sécurité parce que du coup comme c'est prévisible le système fonctionne de manière très prévisible on se sent assez sécurisé et notamment en termes de prise de décision il y a beaucoup de personnes qui se sentent super à l'aise en disant en fait moi j'ai pas de responsabilité c'est mon chef qui prend la responsabilité de prendre la décision donc en fait pour moi c'est super confortable et donc il y a une certaine clarté du fonctionnement qui peut être un fonctionnement parfois un peu despotique mais au moins c'est très clair il n'y a pas de il n'y a pas de problématique de compréhension on sait très bien ce qu'on peut attendre de son manager et voilà et sur l'autre versant du coup qui reprend justement l'image du donut donc le côté organisation sans chef organisation à centre vide du coup c'est de se dire il y a deux en tout cas il y a deux vraiment types de mouvements particuliers qui sont effectivement la gouvernance horizontale où on tomberait dans quelque part un idéal étant blessé du système pyramidal qui fait qu'une personne prend toutes les décisions on pourrait tomber dans l'excès inverse qui serait du coup de prendre les décisions tout le temps tous ensemble et donc potentiellement ça amène beaucoup de problématiques notamment la question du temps arriver à se mettre d'accord ça prend quand même beaucoup de temps et donc effectivement il y a cette problématique de manque d'efficacité potentiellement de flou moi je vois notamment même en termes des financeurs pour des financeurs quand vous êtes une association et que vous dites en fait vous fonctionnez de manière collégiale qu'en fait vous n'avez pas de président que c'est une coprésidence ou quoi en fait il y a beaucoup de personnes dans l'administration française notamment qui en fait sont très déboussolées par ça ils manquent de repères et même les personnes à l'intérieur de ces organisations comme on a de ces cultures du chef en fait il y a ça crée un vrai fruit et donc du coup potentiellement ça crée aussi un manque d'autonomie parce que comme on dépend à chaque fois de l'aval du collectif pour pouvoir faire des choses en fait on passe de l'aval du chef à l'aval du collectif donc ça ne change pas forcément les choses on reste avec potentiellement des batailles légaux et avec potentiellement cette idée de prévoir et contrôler ce que font les autres et effectivement en point fort pour le coup par rapport à ce qu'on avait avant sur le système traditionnel pyramidal on a potentiellement un peu plus d'engagement et une liberté d'expression certaine et ensuite alors merci oui parce que alors du coup là je suis allé un peu vite mais du coup il y a ce côté gouvernance horizontale où on prend des décisions tous ensemble tout le temps et il y a aussi ce qu'on appelle la duocratie où en fait c'est les petits carrés qui vont tous dans des sens différents et ça potentiellement ça marche pas mal dans des réseaux dans les organisations qui représentent en fait des réseaux d'organisation et notamment de tiers lieux ou autres en fait chaque organisation a son propre fonctionnement et donc dans le réseau en fait chacun fait son truc il n'y a pas vraiment d'uniformité et en tout cas de cohésion et c'est pour ça que nous il me semble important la proposition qu'on fait en structure en gouvernance partagée c'est en fait d'enlever cette notion de chef et de mettre à la place nous ce qu'on appelle du coup la carte du modèle Z qui représente effectivement le management par la raison d'être l'idée étant qu'au milieu en fait on va mettre la raison d'être on va mettre les règles du jeu et c'est ça qui va définir en fait où est-ce qu'on y va et comment on y va c'est-à-dire qu'on va définir ensemble ce qu'on attendait du chef en fait on va le définir ensemble tout ça pour nous amener là où collectivement on a des signes d'aller et donc du coup là l'idée c'est de pouvoir annihiler en fait quelque part les points faibles et du système pyramidal classique et de la structure horizontale quelque part idéale qu'on souhaiterait de en fait il n'y a pas de règles où on fait tout tout le temps tous ensemble à effectivement une gouvernance partagée en structure en cercle où on arrive à prendre du coup des décisions collectives et individuelles et là du coup quelque part l'idée c'est de rester sur le point de fort de la sécurité et la clarté du fonctionnement par les règles qu'on va écrire ensemble et qu'on va définir ensemble par ce qu'on va mettre en fait au milieu du donut c'est ça qui va nous amener à la clarté du fonctionnement et ensuite l'engagement des membres et la liberté d'expression ça va être amené justement par la flexibilité du système où on ne va pas attendre du chef donc là ce n'est pas une personne qui est au centre qui va définir comment on fait les choses c'est en fait ensemble on va décider de comment on se répartit le pouvoir donc il y a potentiellement à un moment des domaines de liberté pour pouvoir décider de comment j'ai envie de faire les choses et ce qui va justement nourrir l'engagement et la liberté d'expression et donc pour arriver à cette gouvernance partagée quelque part idéale en fait il y a cinq outils il y a cinq points concrets à faire sur lesquels il faut faire attention et sur lesquels nous on amène de la vigilance notamment la manière de prendre les décisions donc il y a un petit ce graphique que personnellement j'apprécie beaucoup parce que ça permet de voir en fait exactement sur les prises de décisions de prendre la juste mesure de ok en fait vouloir justement prendre décision tout le temps tous ensemble en fait on serait en haut à droite et parfois en fait quand les décisions prennent trop de temps en fait on revient à gauche c'est à dire qu'on va aller sur du désengagement et ça ça m'est arrivé beaucoup de fois où en fait à vouloir prendre une décision tous ensemble on va passer une journée deux journées trois journées ou en tout cas différentes réunions pour pouvoir essayer de se mettre d'accord à la fin en fait les gens ils vont lâcher ils vont se désengager parce qu'on aura mis tellement de temps à trouver quelque chose ensemble qu'on va arriver à ce qu'on appelle à ce qu'ils appellent en Suisse le compromis nous le compromis nous et qu'à un moment donné on arrive à quelque chose mais qui n'est pas vraiment qui ne donne pas vraiment envie de s'engager pour chacun et à contrario du coup dans le système traditionnel on va avoir effectivement de la décision très autoritaire qui a l'avantage d'être très rapide mais qui potentiellement peut désengager les collaborateurs et donc ce qui est intéressant et ce qui est important pour nous avec cette slide là c'est de vraiment amener la conscience que tous ces modes de prise de décision sont importants en fait dans un collectif le tout c'est de savoir quand utiliser à sa juste à sa juste mesure le cadre typiquement quand vous avez un incendie en fait de manière sociétale on a défini que le pompier avait le domaine d'autorité de gérer ces situations d'urgence et donc quand le pompier vous dit quand il vient chez vous il y a un incendie quand il vous dit on va partir par là vous allez faire comme c'est comme ça en fait il va prendre une décision de manière autoritaire et vous allez le suivre avec engagement parce que vous consentez à ce que cette personne là elle a les qualifications pour prendre ces décisions de manière autoritaire et on va pas être dans attendez je vais vous expliquer on va faire une réunion non on n'a pas le temps à ce moment là et donc c'est justement d'arriver dans nos organisations à retrouver ce type de fonctionnement où il y a des personnes qui à un moment donné ont des compétences ou en tout cas ont autorité et donc quand on dit qu'ils ont autorité c'est à dire qu'à un moment donné ils ont capacité et droit à prendre des décisions de manière autoritaire et il y a sur certains sujets où on va rester sur une décision collective à minima par consentement où il n'y a personne qui dit non et dans l'idéal essayer de se rapprocher du consensus au maximum tout en ayant la difficulté de jamais pouvoir s'assurer qu'on soit au consensus jamais parce que le consensus en fait c'est que tout le monde dit oui à 100% et aujourd'hui il n'y a pas de processus qui permette réellement de s'assurer d'être d'être sur ce type de résultat même si du coup il y a d'autres méthodologies parce que du coup il y a le consentement personne ne dit non et typiquement avec l'élément humain on amène quelque chose sur la prise de décision par concordance qui amène à ce qu'on se rapproche le plus de tout le monde dit oui mais on n'est jamais réellement sur tout le monde dit oui à 100% sur une proposition ce qui prend dans tous les cas beaucoup de temps et donc du coup ça dépend aussi justement c'est la slide suivante alors du coup je vais revenir il y a la autoritaire donc la consultation la consultation notamment c'est ce qui est décrit dans le livre de Frédéric Lalou sur la consultation d'avis l'advice process où en fait potentiellement je vais prendre la décision de manière autoritaire mais au préalable je vais consulter les membres concernés par la décision il y a le vote ce qu'on connaît aujourd'hui en France dans notre démocratie effectivement le consentement et le consensus et ces éléments en fait on va les utiliser en fonction de là des éléments du projet c'est-à-dire que quand on va parler des racines du projet qui vont être finalement la raison d'être la raison d'être on va essayer de se rapprocher au maximum du consensus l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum d'adhésion du collectif à cet endroit-là par contre quand on va être dans de l'action dans de l'action potentiellement il va y avoir des domaines d'autorité et donc du coup je peux prendre seul la décision à mon donné si j'estime que pour recharger l'imprimante il faut que j'aille acheter des cartouches je n'ai pas demandé l'autorisation à un tel ou à un tel on m'a attribué un budget on m'a attribué ce domaine d'autorité-là le pouvoir au matériel est suffisant pour pouvoir imprimer et voilà et typiquement le consentement on va vraiment l'utiliser sur tout ce qui est stratégie donc l'orientation tous les six mois quand on fait des réunions d'orientation à l'instant Z pour définir les capes à tenir les objectifs qu'on se fixe on va utiliser le consentement également sur l'organisation comment on s'organise dans l'interne les rôles les cercles et tout ça on va venir les valider au consentement on n'utilise pas du tout le vote ça typiquement ça va être potentiellement c'est des choses qui vont rester dans les associations où statutairement parfois il faut faire des votes des choses comme ça à la majorité ou aux deux tiers et ensuite nous on va utiliser aussi parfois la consultation sur des éléments et typiquement sur du marketing notamment pour des couleurs des histoires de couleurs des choses comme ça si on devait tout le temps se mettre d'accord sur quelle couleur on veut pour notre logo le machin le truc ça pourrait prendre des plombes et quelque part c'est pas si important que ça et donc typiquement ce sont des choses qu'on va faire par consultation donc du coup on voit bien qu'on passe d'un système de décision autoritaire ou collective a effectivement amené des décisions autoritaires et collectives donc ça c'était le premier aimant deuxième aimant du coup c'est l'histoire du chef le manager le directeur tout ce qu'on veut donc on voit bien que dans la suite horizontale on enlève cette histoire de chef et si on le repositionne en fait quelque part qu'est-ce qu'on attend du chef en fait on attend beaucoup de choses du chef qui tranche aussi bien sur des questions RH que sur des questions du coup opérationnelles donc là il y a toute une liste on attend qu'ils définissent le cap on attend qu'ils définissent les budgets qui donnent des feedbacks aux collaborateurs qui les accompagnent dans leur carrière qui organisent aussi le temps en réunion qui se fassent le porte-parole de la direction auprès des collaborateurs mais également des collaborateurs auprès de la direction convoquer les réunions animer un réunion trancher les décisions donc en gros là on voit le cahier des charges du manager il est assez complexe et pour beaucoup de fois moi j'ai vu notamment un manager que j'avais où en fait il se sentait tiraillé entre ce qui devait remonter au directeur nous concernant et ce qui redescendait du directeur vers nous en fait il voulait aussi bien être en fait loyal envers le directeur qu'envers l'équipe mais en fait dans sa position c'est impossible ce qui se retrouve entre les deux et forcément ça peut pas marcher en fait et c'est la même chose avec les réunions en fait de vouloir animer les réunions les faciliter et tout ça en fait à un moment donné la personne elle fait trop de choses pour que ça marche et donc nous la proposition qu'on fait en gouvernance partagée et là quand je dis nous en fait ça vient déjà depuis la sociocratie ça a été amélioré par le lacratie qu'on reprend là mais du coup c'est de splitter le rôle du manager traditionnel en des rôles qu'on avait appelé structurels et donc qui vont reprendre le rôle de facilitation qui va vraiment être là pour faciliter les réunions juste son domaine d'autorité ça va être la distribution de la parole en réunion le rôle mémoire qui peut représenter aussi le rôle secrétaire ça va être vraiment la mémoire de l'organisation en termes de aussi bien en termes de réunion pendant les réunions de prendre les notes nécessaires que justement quand une nouvelle personne arrive et se pose la question de tiens mais qui travaille où comment et tout ça en fait c'est le rôle mémoire qui va pouvoir aiguiller la personne en disant tiens tu vas retrouver telle information à quel endroit là il y a telle personne qui fait ça et du coup le lien pilotage qui s'apparente le plus au manager traditionnel le lien pilotage va reprendre quand on regarde la constitution de la démocratie le lien pilotage en fait reprend les aspects marketing enfin marketing les aspects du budget les aspects du budget et aussi du coup donner du feedback aux collaborateurs et c'est lui quelque part qui s'assure que là pour le coup la raison d'être du lien pilote en fait c'est s'assurer que l'organisation en tout cas le cercle dans lequel il se trouve assure sa raison d'être et donc c'est mettre à disposition de l'organisation les moyens nécessaires pour que ça pour que ça se réalise et le lien représentation justement et le lien représentation c'est pour éviter ce que je vous expliquais juste avant que la personne en fait se retrouve il faut que je fasse descendre de l'information de mon équipe il faut aussi que je fasse en remontée et en fait me retrouve entre les deux et me retrouve un peu schizophrène et là c'est vraiment pouvoir splitter les deux c'est à dire qu'il y a une personne qui va vraiment s'occuper de faire descendre des informations de la direction jusqu'à l'équipe et une autre personne de l'équipe qui fait remonter les informations à la direction et ça ça permet vraiment à ce que chacun ait quelque chose de clair dans son fonctionnement et ça c'est typiquement ce qui a amené par la sociocratie cette notion de double lien donc on voit bien qu'on passe d'un management centralisé ou tout horizontal avec l'idée que les tâches du chef sont réparties du coup entre les membres on se retrouve pas avec quelque chose qui reste centralisé ou qui est tellement dilué qu'on sait pas qui le fait non c'est du coup là on le dilue mais spécifiquement à quatre rôles on a la notion d'amener le plus de clarté possible sur comment on répartit ces tâches là en sachant que la manière si on revient là la manière dont exactement on split tous les attendus car si on refait la liste là et qu'on cherche à les répartir correctement en fait j'ai envie de dire chaque groupe a son juste équilibre retrouver aussi là-dedans entre ce que on laisse au rôle structurel et ce qui potentiellement parce qu'il y a des tâches qui font partie de cette liste là en fait qui vont passer au rôle structurel et il y a aussi des tâches qui vont redevenir du coup au groupe dans son entier c'est-à-dire qu'à un moment donné par exemple définir la stratégie et les priorités et les faire respecter mais en fait ça ça va être le collectif qui va faire ça c'est-à-dire que le lien pilotage va s'assurer que la réunion ait lieu mais ensuite c'est collectivement qu'on va définir la stratégie et donc ensuite on arrive sur la notion de rôle qui est amenée là du coup avec la sociocratie et qui amène notamment le fait de pouvoir justement se détacher de faire la distinction entre une personne et un rôle qui est assez important parce que du coup ça permet d'éviter au maximum les tensions interpersonnelles j'ai pas un problème avec Maurizio j'ai un problème avec la personne qui s'occupe finalement des outils collaboratifs par exemple en tout cas la personne j'ai un souci avec le rôle multicolority parce que j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça et du coup c'est différent quand on se parle de rôle à rôle que de parler de personne à personne alors c'est un exercice un peu compliqué au départ en tout cas intellectuellement mais qui ramène justement à voir quand est-ce que j'ai des tensions interpersonnelles c'est-à-dire entre deux personnes quand est-ce qu'il y a des tensions entre deux personnes et quand est-ce qu'il y a des tensions en fait opérationnelles de fonctionnement et donc l'invitation ici c'est de pouvoir créer des fiches de rôle à défaut d'avoir des fiches de poste où effectivement on a des fiches chez les deux postes moi je vois le dernier job que j'avais j'étais ingénieur biomédical mais la fiche de poste elle faisait trois pages et donc là l'idée c'est d'avoir différents rôles dans l'organisation c'est-à-dire que moi aujourd'hui à l'instant Z je crois que j'ai six ou sept rôles et sur ces six ou sept rôles en fait ils se représentent de cette manière-là avec un nom une raison d'être pour expliciter exactement pourquoi ce rôle-là existe qu'est-ce qu'il apporte au collectif avec des attendus qu'est-ce que les autres peuvent attendre de moi qu'est-ce que les autres rôles peuvent attendre de moi et domaine d'autorité c'est-à-dire où est-ce que moi à un moment donné c'est quelque part ma chasse gardée ou à un moment donné le collectif me fait confiance pour décider sur ce domaine-là et là par exemple donc du coup sur cette fiche-là on a le rôle entretien sa raison d'être c'est déléco-accueillants et conviviaux pour que les participants passent un agréable moment chez nous et là notamment dans les attendus et entre les attendus et la raison d'être en fait on ne va pas spécifier comment on attend à ce que les locaux soient accueillants on ne va pas lui dire on veut que tu nettoies à telle heure ou non on souhaite juste avoir une permanence de 7h à 19h les jours ouvrables un processus pour les demandes d'intervention et un stock de consommables rempli en tout temps le comment en fait il est laissé à la personne qui va énergétiser ce rôle et c'est ça qui est important c'est en fait c'est laisser la créativité aux personnes de voir comment ils ont envie de rendre les locaux accueillants et conviviaux potentiellement il y a une personne elle va juste faire le ménage il y a une personne qui pour les rendre conviviaux je vais ramener un peu de fleurs je vais mettre un peu de décoration voilà et c'est ça qui va être intéressant c'est de voir comment finalement chaque personne va venir mettre de l'énergie dans ce rôle là en se laissant la possibilité d'être créatif en fait et de pas trop restreindre donc on va essayer de limiter au maximum ici les commandes et ensuite le domaine d'autorité ici typiquement le domaine d'autorité qui est sur le local d'entretien ça amène une règle qui spécifie en fait en quoi j'ai autorité sur le local d'entretien typiquement la personne dit toute personne ayant besoin de matériel doit s'adresser au rôle d'entretien avant tout emprunt donc du coup on explique là pour pouvoir rentrer dans le local d'entretien et pour pouvoir utiliser le matériel en fait voilà la règle de fonctionnement donc là on passe effectivement du descriptif de poste figé long avec liste de tâches de comment tu dois le faire et tout ça à quelque part des rôles plus petits clarifiant l'autorité et surtout évolutif évolutif comment et pourquoi en fait c'est juste ce qui arrive après c'est la notion d'agilité qui est pour moi une des clés fondamentales en fait en gouvernance partagée c'est vraiment cette notion de en tout cas la distinction entre prévoir et contrôler versus ressentir et ajuster et là on est vraiment sur la notion finalement de tension la tension en fait étant l'écart entre ce qui existe et ce qui serait souhaitable et donc là potentiellement c'est représenté par ce petit gouffre et de dire mince il y a potentiellement une personne qui perçoit qu'à un moment donné on est devant un gouffre et comment on fait pour pouvoir passer de l'autre côté et là le problème c'est qu'on va tout ce qui est allé de notre meilleure idée et ça ça va être potentiellement des réunions à rallonge où il y en a un qui va dire ah mais en fait sinon ils font un fonds suspendu ah mais non ils font un hélicoptère ah mais non j'ai un pote il a une grue et en fait combien de réunions se termine où en fait on n'a pris aucune décision parce que chacun est venu de sa meilleure idée et en fait on n'a pas réussi à se mettre d'accord et donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir poser de côté une notion de bonne idée et de sortir là pour le coup quand on doit prendre des décisions stratégiques ensemble de jouer avec la décision par consentement justement qui va pouvoir permettre que c'est une mécanique super intéressante pour arriver à prendre des décisions ensemble typiquement moi je suis arrivé dans un collectif où justement il se passait des réunions à rallonge et en fait à la fin de la réunion il ne se prenait aucune décision du jour où on a utilisé de ok il y a une proposition allez on va faire le processus de décision pas consentement on déroule le processus et à la fin on a pris une décision après elle n'est pas forcément parfaite c'est pas forcément la meilleure on peut revenir dessus mais au moment donné à un moment donné on pose une planche donc là c'est vraiment ce qui est symbolisé ici c'est vraiment posons une planche faire la mécanique des petits pas et donc c'est vraiment pouvoir utiliser ça et nous on va utiliser ça notamment en réunion de réorganisation pour définir justement notre fonctionnement en cercle et rôle tout ce qui va nous permettre de définir les règles de fonctionnement de notre organisation on va utiliser ça et généralement c'est là où on va utiliser ces planches là qui sont des choses assez parfois ça peut faire peur parce que du coup on a ce ressenti naturel ou en tout cas on a ce ressenti naturel on a cette culture où on a grandi dans ce côté prévoir et contrôler et donc ça demande aussi un espèce de lâcher prise pour chaque individu de partir là-dessus et de dire ok on pose une planche c'est quoi la plus petite chose qu'on puisse faire qui ne nous met pas en risque une des questions qu'on se pose c'est en fait c'est de s'assurer que la décision qu'on prend en fait ne porte pas atteinte à l'organisation et à la poursuite de notre raison et donc voilà donc on passe de prévoir et contrôler avec l'histoire de la meilleure idée à plutôt une mécanique où on va vraiment essayer de ressentir et d'ajuster au plus fin avec à chaque fois des prochains petits pas en sachant que on va parfois revenir en arrière en fait Jérôme il y a le partage qui est SOT je vois ça parce que je suis parti en tout cas pour le moment il n'y a pas il y a des discussions en cours mais il n'y a pas de questions pour toi je suis parti très vite ouais dans tous les cas j'ai bientôt terminé et c'est c'est magnifique d'ici à 5 minutes vous saurez tout sur la gouvernance partagée je vais venir ok n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent à toi Jérôme yes du coup on va terminer avec le dernier petit point pas les moindres la notion de pouvoir et notamment dans ce côté gouvernance partagée c'est de croyance que on partage le pouvoir à part égale c'est pas forcément c'est pas forcément le cas en tout cas ce qui est important c'est de comprendre qu'on passe d'un pouvoir sûr où effectivement dans une entreprise traditionnelle ou un fonctionnement d'association traditionnelle c'est le conseil d'administration qui a pouvoir sur le directeur qui a pouvoir sur les autres à un pouvoir avec c'est à dire que là on se retrouve à un fonctionnement en mode holacratique où en fait le directeur potentiellement il est dans différents cercles il se retrouve dans un cercle d'ancrage il se retrouve aussi dans le cercle communication dans le cercle admin l'idée c'est qu'il ne se retrouve pas forcément dans tous les cercles sinon on repart dans quelque chose qu'on essaie de contrôler mais en tout cas il n'y a plus forcément de notion hiérarchique de à un moment donné je décide je suis le décideur par rapport aux autres non je ne suis qu'un membre parmi d'autres où j'ai des attributions quelque part différentes mais mais in fine on clarifie en tout cas comment on se répartit ces choses là et donc voilà pour terminer sur une personne égale une fonction et on passe sur vraiment une personne à plusieurs rôles donc voilà et donc pour nous l'idée c'est vraiment mettre aussi l'accent sur ces structures quelque part de demain qui sont en train d'advenir un peu partout dans le monde aujourd'hui il y a des vrais points forts qui sont effectivement moi personnellement en tout cas je m'engage beaucoup plus j'ai beaucoup plus de facilité à m'engager dans une organisation de ce type là parce que j'ai du pouvoir d'agir parce que je peux justement être dans ce ressenti et je me sens entendu et écouté en tout cas quand je partage mon ressenti le fait de me sentir du coup entendu tout ça ça m'amène de la sécurité j'ai de la sécurité notamment parce que on clarifie notre fonctionnement avec ce qu'on met au milieu où justement on va mettre je peux vous la présenter après dans le détail en fait notre carte du modèle Z et c'est ça qui va venir clarifier les règles de fonctionnement et du coup nous amener autonomie et efficience avec effectivement comme point faible ça demande effectivement des compétences et que parfois il y a une vraie difficulté à changer de culture pour certaines personnes dans les organisations c'est à dire qu'il y a parfois des organisations dans lesquelles il y a une partie des personnes qui sont prêtes et qui ont envie de passer à notre mode de fonctionnement malheureusement aujourd'hui c'est pas un mode de fonctionnement qui est potentiellement fait pour tout le monde ça vient déranger le fonctionnement de personnes voilà et donc pour la carte du modèle Z dans son détail la voici avec au centre effectivement ce qu'on met pour nous le plus important qui est l'espace sens où on va mettre du coup la notion de raison d'être et de cadre éthique où on va mettre on va définir les valeurs en fait comment on fait raisonner cette raison d'être concrètement dans notre organisation l'idée étant de ne pas tomber dans une liste à l'après-vert des valeurs que je pouvais avoir dans les organisations dans lesquelles je travaillais c'est de vraiment arriver à une valeur un principe c'est à dire concrètement comment on met cette valeur en fonctionnement dans notre organisation et ensuite on a du coup l'espace l'espace rêve dans lequel on va avoir l'orientation on va définir l'orientation et donc c'est là où nous tous les six mois en fait on fait cette réunion d'orientation où on va définir les axes stratégiques quelque part de l'organisation pour les six prochains mois et ensuite tous les mois on va faire une réunion qui se trouve dans l'espace plein la réunion de l'organisation on va définir effectivement le petit sigle du règlement et notre structure en cercle et rôle tous les mois en fait en fonction du terrain de comment les choses se passent on réajuste les règles de fonctionnement et la répartition en rôle et effectivement à peu près toutes les semaines on fait des réunions du type opérationnel dans l'espace action où là on a un système d'information un logiciel qui s'appelle Open My Organization qui permet en fait de centraliser un maximum d'informations de qui fait quoi comment c'est quoi les projets en cours où est-ce qu'on en est dans la santé de l'organisation ça c'est vraiment les réunions qui nous font avancer concrètement sur les projets et ensuite régulièrement on va venir dans l'espace célébration c'est pour le coup dans la périodicité on va avoir une réunion de célébration qui va avoir lieu tous les six mois en même temps que celle du rêve on va définir la stratégie l'idée étant de pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé dans l'organisation et en même temps du coup de prendre soin des relations et potentiellement des difficultés qu'on a pu avoir c'est quoi les apprentissages qu'on retire de l'expérience qu'on vient de vivre avec les notions du coup de cadre de cadre relationnel qui est potentiellement appelé cadre de sécurité dans d'autres organisations pour nous on l'appelle cadre relationnel parce que c'est vraiment définir la manière dont on souhaite fonctionner ensemble dans l'organisation comment on souhaite nourrir nos relations entre nous et avec le processus effectivement également d'entrée et sortie comment on entre dans notre organisation comment on en sort avec potentiellement le processus de régulation c'est-à-dire que quand il y a des conflits comment ça se passe avec potentiellement une sortie de l'organisation voilà pour moi arrêtez l'enregistrement là et puis on peut passer aux questions réponses c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des qui